« Mais la vie continue » de Bernard Pivot, lu par Jean-Michel Rib. Ma dernière visite à mon généraliste m'a réservé une surprise désagréable. Comme d'habitude, il m'a demandé de monter sur sa valance. 85 kilos. « Mon poids varie peu, dis-je en remettant mon pantalon. Je le surveille. Pour 1m80, c'est plutôt bien, non ? » « C'est honorable, dit le médecin. Venez maintenant vous placer sous la toise. Tenez-vous bien droit, la tête, contre le montant, le menton relevé. Voyons, voyons. 1m78. Non, 1m80. 1m78. Vous vous êtes tassé, cher monsieur. C'est normal. En vieillissant, le corps s'affaisse et perd quelques centimètres. Rien de grave. 2 centimètres en moins, ce n'est pas le bout du monde. Mais si, fichu docteur, c'est le bout du monde. J'en ai toujours été fier de mon mètre 80. Quand on me demande combien je mesure ou quand la conversation roule sur les questions de taille, j'avance mon mètre 80 avec autorité d'un ton viril. Pour moi, les grands, c'est à partir de 180 centimètres, les petits en dessous. Je suis juste à la frontière, du bon côté. Avec 2 centimètres en moins, je bascule du côté des petits. Comme Octo. Il doit bien faire son mètre 70. Moins, peut-être. Il a dû se tasser, lui aussi. Il faudra que je lui demande. Il y a plus de 60 ans, au conseil de révision, j'étais évidemment passé sous la toise. À poil, bien droit. 1,79 m, a dit le médecin militaire du camp, lui, des petits. Non, 1,80 m, ai-je protesté. Exactement 1,79 centimètres et 5 millimètres. J'en rendis en dessous. Et pourquoi pas au-dessus ? Vous ne grandirez plus. Au contraire, plus tard, s'il vous plaît, docteur, j'aimerais mieux 1,80 m. Il me regarda avec consternation. À l'armée, il n'y a pas d'aimer mieux. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Vous imaginez une armée avec des préférences, des options, des choix ? Mon livret militaire, avec ma taille à 1,79, je l'ai rangé avec colère au fond d'un tiroir. Il n'en est ressorti que pour des déménagements. Je conçois qu'on puisse juger un peu ridicule cet allâchement névrotique à un nombre de centimètres. Mais c'est une fierté bien modeste qui, hormis deux médecins et quelques intimes, n'est connue que de moi. Beaucoup d'hommes et de femmes portent ou possèdent toute leur vie un petit quelque chose à quoi ils tiennent absolument. La moustache, des boucles d'oreilles, une cravate en tricot, un foulard, une médaille, un bijou, le doudou de leur enfance, un diplôme encadré, un bibelot, le journal du jour de leur naissance, un stylo, des antisèches, etc. Plus ils vieillissent, plus l'idée de perdre ce modeste attribut leur est insupportable. J'ai mal choisi. Mon maître 80 a rétréci au fil corrosif de l'âge. Je me sens vraiment diminué. Et perplexe, je suis de ceux qui pensent qu'avec le temps les choses se tarsent pour reprendre le verre employé par mon généraliste. J'adore les expressions et il y en a pour dire ce désengagement. Mettre de l'eau dans son vin, mettre une sourdine, mettre un bémol. Ne plus s'échauffer au rappel d'un conflit. Ne plus se foutre en rogne au souvenir d'une tromperie. Passer les brouilles aux profits et pertes. Oublier les ingrats, les méchants, les faux-culs, les débiteurs insolvables. L'oubli est l'étape ultime de la vengeance.